Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9-30 le ministre délégué chargé du Renouveau Démocratique et porte-parole du gouvernement. Question, réaction au 01-45-24-7000 et sur l'application de France Inter. Olivier Véran, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce micro, on va parler avec vous d'écologie, de la loi de programmation militaire, d'immigration. Mais question d'abord sur ce qui s'est passé hier à l'hôpital de Reims. Une infirmière et une secrétaire médicale agressée au couteau par un homme aux lourds antécédents psychiatriques. L'infirmière Karen, 38 ans, est décédée ce matin. Quelle est votre première réaction à ce drame Olivier Véran ? Ça fait partie des drames les plus intenses qui puissent toucher notre nation. On parle de quelqu'un qui dévoue sa vie à protéger, à sauver celle des autres et qui trouve la mort de manière violente, de manière complètement incompréhensible. Peut-être, l'enquête devra le dire, sans raison, sans motif, il n'y a jamais de raison pour tuer quelqu'un. Il s'avère qu'il s'agirait d'un patient, comme vous l'avez dit, déséquilibré. Elle aurait perdu la vie dans un endroit de l'hôpital qui n'est pas exposé au public, qui n'est pas dans un service exposé traditionnellement ou habituellement aux violences, qui peuvent parfois émailler l'activité hospitalière. Je crois que c'était plutôt dans un vestiaire de service de médecine du travail, donc pas dans un service d'urgence exposé avec un fort passage. C'est-à-dire que l'homme est rentré dans cet endroit qui est interdit au public ? L'enquête devra donner toutes les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Ça fait partie, je disais, des drames les plus éprouvants. Quand j'ai été nommé ministre de la Santé en février 2020, j'ai été nommé trois jours après déjà l'assassinat d'une infirmière qui avait été tuée par un déséquilibré. D'équilibré, je me souviens à la fois du coup de tonnerre dans l'ensemble de la profession de santé, qui est une grande famille avec plus de deux millions de soignants, qui dévouent leur vie à celle des autres encore une fois, et qui forcément soulève beaucoup de questions. Et qui s'inquiète, c'est une info France Inter qu'on dévoilait ce matin. L'Observatoire de la sécurité des médecins révèle des chiffres préoccupants. 25% d'incidents et de violences en plus contre les médecins. La profession est particulièrement inquiète pour les généralistes qui sont les plus touchés par cette montée des tensions. Qu'est-ce qu'elle dit cette montée des violences contre les soignants, contre ceux qui sauvent nos vies, qui nous soignent ? D'abord en prenant but, je ne sais pas si on peut associer l'acte a priori d'un déséquilibré avec la montée de violences générales auxquelles font face tous les dépositaires d'une forme d'autorité de l'État. Attaquer un médecin ou attaquer une infirmière, c'est attaquer quelqu'un qui porte la blouse, c'est presque quelqu'un qui porte une forme d'uniforme. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frontière à cette exposition à la violence. Et tout le monde aujourd'hui dans la société peut être exposé à des actes de violence. Y compris d'ailleurs les soignants. Donc quelque chose qu'on travaille, les ministres successifs, je l'ai fait. François Braune, qui était d'ailleurs hier à Reims auprès des équipes, le fait aussi avec détermination. Ce qui doit aussi nous interroger, est-ce qu'il y a une forme de continuum entre la violence, par exemple, des réseaux sociaux, par exemple la violence verbale, à laquelle même parfois la classe politique s'adonne, et ces actes de violence du quotidien qui peuvent toucher tout le monde, les pompiers, les infirmières, les médecins, les policiers, et les élus évidemment, on n'en parlera jamais suffisamment tellement c'est impactant pour la vie en société. Yannick Moraise, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, a été auditionné pendant deux heures mercredi dernier par le Sénat. Il a décrit le désintérêt de l'État pour ce qu'il a enduré. Est-ce que vous reconnaissez, Olivier Véran, que l'État a failli ? Et que dites-vous ce matin aux élus qui seraient tentés, comme lui, de démissionner, de lui emboîter le pas ? D'abord, il faut savoir, et je pense que toutes les personnes qui veulent faire de la politique aujourd'hui, et qui veulent s'engager à l'échelle de leur cité, ou à l'échelle du pays, à l'échelle d'une région, savent hélas que ça va de pair avec un quotidien fait de menaces, d'invectives et parfois de violences. Et c'est absolument anormal. Et ce n'est pas du tout un constat auquel on doit s'habituer. Votre serviteur pourrait vous montrer mon compte Twitter que j'ai regardé ce matin, et j'en étais déjà à quelques dizaines de menaces encore, de la part parfois d'antivax, parfois de gens qui sont contre la réforme des retraits. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec la politique qui va être conduite. Mais ils n'ont pas le droit de menacer. Ils n'ont pas le droit de faire intrusion aussi dans la vie privée des gens. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? D'abord on la dénonce. D'abord on ne s'y habitue jamais. D'abord on ne s'y habitue jamais. D'abord on ne s'y habitue jamais. Il n'est pas normal, vous savez, il y a des pays européens dans lesquels vous pouvez être ministre sans avoir de protection rapprochée par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on se sent menacé en continu. Mais ça veut dire qu'il y a toujours cette ombre portée de la possibilité à un moment donné d'un passage à l'acte par quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Et donc les maires sont encore sans doute plus exposés d'abord parce qu'ils n'ont pas de protection systématique et on peut le comprendre. Et ensuite parce que tous les jours ils évoluent au contact direct de leurs administrés. Et donc ce qu'on appelle le « apporter de baffe » qui parfois fait sourire, quand le « apporter de baffe » passe du symbolique à la réalité, ça fait beaucoup moins sourire. Donc d'abord dénoncer cette violence. Ensuite, dans le cadre du maire de Saint-Brévin, moi je l'ai appelé quasiment tout de suite lorsque j'ai lu qu'il avait été victime d'un incendie pour discuter avec lui, parler avec lui, savoir de quoi il avait besoin. Il m'a ensuite écrit. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur qui a contacté immédiatement le préfet. Lui, il a dit clairement au Sénat qu'il s'était senti abandonné par les services de l'État. Je comprends parfaitement que quand vous êtes maire à Saint-Brévin, que vous avez votre garage qui brûle, que vous avez reçu des menaces par des mouvements d'extrême droite pour des actions que vous menez au nom de l'État, vous vous sentiez insuffisamment protégé, etc. Il a été reçu par la première ministre, il a reçu le soutien de toute la classe politique. Et tant mieux, est-ce que cet acte va faire réagir collectivement aussi l'ensemble de la classe politique pour faire baisser le niveau de tension, pour faire baisser le niveau de violence, pour faire attention à ce que les mots qui sont tenus par les uns et les autres ne deviennent pas, dans l'esprit de certains Français, la possibilité de passer à l'acte. Ça, c'est un enjeu, encore une fois, pour lequel c'est bien beau de dénoncer la violence lorsqu'elle est commise, mais il faut aussi dénoncer la violence, voire la prévenir quand elle peut être prononcée. Sur ce que vous dites, Olivier Véran, peut-être que vous pouvez réagir aux mots de la France insoumise. Une manifestation aura lieu demain, on le rappelle à Saint-Brévin, à l'appel du PS et de l'organisation des maires de France. La LFI accuse, vous accuse le gouvernement d'avoir banalisé l'extrême droite et il manifeste aussi pour dénoncer, je cite leur communiqué, l'inaction du pouvoir macroniste contre l'extrême droite et ses violences. Vous répondez quoi ? Je combats toute forme de violence, dans la société, dans le cadre familial, dans le cadre privé, dans la rue, dans la politique. La violence n'a pas sa place dans la République, n'a pas sa place en démocratie. Toutes les violences. Et moi, je n'ai pas de problème à le dire, il existe de la violence à l'extrême droite. Il existe de la violence à l'extrême gauche. S'il peut exister de la violence aussi au sein de la classe politique républicaine, il faut la dénoncer systématiquement. Et il ne faut pas avoir, je dirais, en la matière de pudeur. Et il faut faire très attention à la parole que nous portons. Elle a du mal à pointer l'extrême droite dans ce qui s'est passé. Elle a parlé des extrêmes. Il y a une enquête qui est en cours, dans le cadre qui nous occupe et que vous citez. Et donc, moi, j'aime bien quand même que la justice puisse attester des choses avant qu'il y ait une réaction politique, surtout de la part du gouvernement. Peut-être qu'un ancien élu peut se permettre là-dessus plus de liberté, s'il le souhaite, voire plus d'instrumentalisation. C'est son sujet. Mais de la même manière, quand vous avez M. Mélenchon hier, qui était dans le Nord pour verboder et qui est à quelques kilomètres de l'endroit où trois policiers jeunes ont trouvé la mort dans un accident de voiture terrible, tragique, et qui, quasiment sur place, n'a pas un mot de compassion pour eux, mais va dénoncer, entre guillemets, les policiers qui seraient violents vis-à-vis des... Attention à tout ça. Tout ce discours politique-là fait monter dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens l'idée qu'il y aurait une injustice telle qu'elle justifierait un passage à la violence. Puisque vous citez vous-même, Verbodé, on a beaucoup de questions à vous poser aussi sur l'écologie. Alors, je vous invite sur l'écologie, mais c'est vrai que là, les violences percutent l'actualité. Sur Verbodé, ça fait 60 jours que les ouvrières de Verbodé font grève pour demander une augmentation des salaires. On rappelle qu'elles sont au SMIC ou à peine plus et que leur ancienneté n'est pas prise en compte. C'est non, répond la redirection. Les CRS sont intervenues pour évacuer un piquet de grève. La patronne de la CGT dit que le préfet, au lieu de faire organiser une médiation, envoie les CRS. C'est comme ça que se passe le dialogue social en France. Qu'est-ce que vous répondez ? Qu'est-ce que vous dites sur Verbodé, sur ces femmes qui en sont à leur 60e jour de grève ? Alors, pardonnez-moi, si je peux compléter peut-être l'information ou la question que vous posez, il me semble qu'à Verbodé, il y a eu un dialogue social. Il me semble que ce dialogue social, il a abouti à un accord syndical. Il n'a pas été signé par la CGT. Mais pardonnez-moi, excusez-moi, mais s'il faut que la CGT signe un accord dans une entreprise pour que l'accord soit enterriné, il y aura beaucoup moins d'accords dans ce pays. Donc pour vous, il n'y a pas de souci à Verbodé, il faut qu'elles acceptent l'accord. C'est parce que je vous dis juste que quand vous dites qu'il n'y a pas eu de dialogue social, etc., et qu'on envoie les CRS, vous n'êtes pas la CGT, moi non plus. Et donc, il y a un accord social qui a été signé par des syndicats majoritaires, notamment Force Ouvrière, me semble-t-il, avec une prime de 950 euros. Enfin, je ne vais pas vous me tromper dans les chiffres, quand j'ai fait signer, quand j'étais ministre de la Santé, qu'on a obtenu un accord à 10 milliards d'euros de hausse de salaire pour les soignants dans ce pays, historique. La CGT ne l'a pas signé. Mais la CFDT, Force Ouvrière, l'a signé. Eh bien, j'avais des manifestations à l'entrée de certains hôpitaux, quand je me déplaçais, de la CGT, qui contestaient l'accord. C'est leur droit de le contester. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de dialogue social. Pour vous, le dialogue social a existé. On n'est pas dans une situation où tous les syndicats, de manière unanime, ne dirait personne au dialogue avec nous. Allez, on en vient maintenant à l'écologie et au plan annoncé hier par Elisabeth Borne pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, la France visait moins 40% d'émissions d'ici 2030 par rapport à 1990. Ce sera désormais moins 50% conformément aux nouveaux objectifs fixés par l'Union européenne depuis deux ans. Aujourd'hui, la France en est à moins 25. Vous montrez donc un objectif ambitieux mais les ONG vous reprochent l'absence de mesures concrètes pour atteindre cet objectif. Dans le passé, on a eu beaucoup d'ambitions en parole pour l'écologie mais les actes n'ont pas toujours suivi. Comment être sûr cette fois, Olivier Véran, que vous allez atteindre les 50% d'émissions en moins en 2030 ? 2030, c'est-à-dire demain matin. D'abord des actes. Entre 2019 et 2023, on avait un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Non seulement on a atteint l'objectif mais on est entre guillemets en avance. Ça paraît bizarre de dire qu'on est en avance tant il y a eu urgence pour la planète mais c'est un fait. Ça veut dire que la détermination politique à agir, elle porte ses fruits, il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui nous permet de nous dire qu'il faut aller plus vite et qu'on est en capacité de le faire. Nicolas Demorand, la question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on va faire ? Est-ce que ce sera suffisamment ambitieux ? Moi, je peux vous faire une prédiction. Non, c'est les ONG qui regrettent de ne pas avoir de propositions concrètes pour arriver. En l'occurrence, je n'ai aucun problème avec la question. Non seulement ça va être ambitieux, mais ça va impacter notre quotidien. Et chaque décision, au moment où elle va s'appliquer, elle va impacter notre quotidien. Et c'est un défi collectif. Il faut qu'on soit capable de se le dire. Et moi, ma seule inquiétude serait qu'on n'en parle pas suffisamment et qu'on se retrouve, entre guillemets, au pied du mur à chaque fois qu'une disposition, qu'une loi, qu'une norme va se mettre en place. Je vous donne un exemple. Les zones à faible émission. Lorsque ça a été adopté par le Parlement, tout le monde a dit très bien. Mais dans le passage à l'acte, il y a trois métropoles qui sont censées pouvoir le mettre en place. Et on voit même que dans les métropoles, pourtant à tonalité écologiste, c'est compliqué. Quand on dit qu'on va interdire les véhicules thermiques, c'est très ambitieux à la vente. Et on va le faire. Mais ça va avoir un impact sur un grand nombre de nos concitoyens. Lorsqu'on dit que les passoires thermiques ne seront plus mises en location d'ici quelques années, elles ne pourront plus être relouées. Il faudra qu'elles soient rénovées. Tout le monde est d'accord. Mais quand on va se retrouver au pied du mur ? Donc, en fait, l'urgence, c'est d'être capable de faire comprendre aux Français ce qui va véritablement changer et pourquoi ce défi collectif, il nous oblige tous. Donc, on a la trajectoire. On a des objectifs et on a une première étape intermédiaire qui montre qu'on est sur la bonne voie. On était à près de 600 millions de tonnes de CO2 rejetées. On est aux environs de 400 et quelques. qu'on doit descendre en dessous des 300. Nous allons y arriver. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va devoir embarquer tout le monde. La moitié de l'effort porte sur les entreprises. Le quart de l'effort va porter sur les collectivités et l'État. Le quart de l'effort va porter sur les collectivités. Et ça a commencé. Je vous donne juste une démonstration que ça a commencé. La sobriété. Quand on réduit de 10% notre consommation énergétique, on fait déjà une partie de ce chemin-là. Voilà. Donc, vous voyez, sachez que dans le domaine du transport, du logement, de l'agriculture, des entreprises, des industries, tout ça va changer. vers la transition écologique, je vais vous parler de ce rapport qui a été remis hier par Jean Pizani-Ferry et Selma Mafouz qui préconise notamment un accroissement des prélèvements obligatoires qui pourraient être assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés. En clair, ce qu'ils proposent, c'est un impôt exceptionnel et temporaire sur les 10% de ménages les plus aisés. Une fois, un ISF vert pour financer la transition écologique. Ils disent que ça pourrait rapporter 5 milliards d'euros si on faisait ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous pensons que la transition écologique, elle peut être autofinancée par les transformations qui sont nécessaires pour la rendre possible. Je m'explique. Le président de la République a présenté un plan fondamental pour l'industrie verte. À la fois pour verdir notre capacité de production sur le territoire, mais à la fois pour développer de l'innovation pour produire écologique. On est même convaincus que c'est la bonne méthode. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le rapport de Jean Pizani-Ferry, c'est qu'il réconcilie croissance et transition énergétique. Il dit que c'est compatible. Et vous savez, c'est l'une des premières fois que dans un rapport je lis écrit qu'en réalité la décroissance n'est pas une fatalité. Et il met de l'équité avec cette mesure. Et il met de l'équité. Et il met de l'équité. Un petit sujet. Et nous le disons aussi, il y a un gros de l'effort qui va porter sur les industries, sur les entreprises dans notre pays. Et nous accompagnons cet effort. C'est-à-dire, on n'est pas dans quelque chose de punitif, on est dans quelque chose qui transforme. Un exemple, demain, les Français pourront rénover leur habitat en mettant une pompe à chaleur et peut-être pas grand-chose. C'est une vraie transformation. Pourquoi ? Parce que, et ça fera le lien entre les quatre piliers de notre feuille des 100 jours du président de la République, on est capable de réformer le lycée professionnel pour préparer les jeunes de demain à être capables de faire ces rénovations thermiques. On est capable de transformer notre industrie pour produire en France les matériaux nécessaires. Et on y met les moyens pour accompagner les Français pour qu'ils puissent financer ces rénovations. Mais vous dites cette ISF vert exceptionnelle proposée par celui qui a écrit le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Ce n'est pas Greenpeace là qu'ils proposent. Vous dites que ça n'a pas de sens. Le E10, ce n'est pas seulement une question de ressources. Ce n'est pas seulement d'avoir 5 milliards. Ils écrivent dans le rapport qu'il s'agit de convaincre les Français de ce que la charge est équitablement répartie. Je ne vous dis pas que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, hier, à Matignon, la Première ministre réunissait le Conseil national stratégique et disait elle-même qu'il allait faire contribuer davantage ceux qui peuvent contribuer de plus. Est-ce que ça passe par la fiscalité ? Je ne crois pas. En tout cas, je considère qu'on peut y arriver sans. Si une taxe suffisait à transformer notre pays et à verser la planète, ce serait à la rigueur formidable. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est de nous embarquer tous entre guillemets dans des changements de comportement, dans des changements de mode de consommation et de mode de production. Venons-en à la nouvelle loi de programmation militaire examinée par l'Assemblée nationale depuis hier. 413 milliards d'euros sur la période 2024-2030. enveloppe en nette hausse par rapport à celle adoptée sous le précédent quinquennat. Êtes-vous sûr d'avoir une majorité pour la voter cette loi de programmation ? Plusieurs députés LR ont prévenu qu'ils allaient s'abstenir car ils regrettent que le gros de l'effort financier pour nos armées soit fait après le quinquennat et pas tout de suite. Donc majorité sur ce texte, vous pensez ? Dans le premier quinquennat, on a « réparé » nos armées. C'est-à-dire qu'on a redonné des moyens qui manquaient. Et dans le deuxième quinquennat, on transforme notre armée pour l'adapter au danger d'aujourd'hui et de demain, notamment dans le domaine du cyber. Ça nécessite d'avoir beaucoup d'innovation. Ça nécessite d'avoir beaucoup de préparation pour avoir une armée moderne avec des dispositifs modernes. Donc tout ne peut pas être dépensé comme ça du jour au lendemain et chacun peut le comprendre. Vu l'ampleur, je vais vous dire Nicolas Demand pour vous répondre, vu l'ampleur du budget, vu l'ampleur de l'effort que ça constitue pour la nation, vu l'importance dans le contexte international que chacun comprend de rénover, de moderniser, mais je ne pourrais pas comprendre que des députés, sans doute encore plus de droite, mais ça me fait mal de le lire parce que la gauche, elle n'a pas vocation à rester en dehors du coup quand on parle de défense et de souveraineté de la nation et de l'Europe. Je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas une majorité très claire sur ce texte, extrêmement ambitieux, que beaucoup d'ailleurs d'entre eux, qu'ils soient de droite ou de gauche, auraient rêvé voter s'ils avaient été dans la majorité. Puisque vous parlez de la droite, sur l'immigration, un mot sur ces deux propositions de loi qui vont être déposées par le groupe LR qui estime que le parmi ceux qui proposent rétablir le délit de clandestinité, durcir les critères du regroupement familial, augmenter les frais de scolarité pour les étudiants extra-communautaires ou encore restreindre les soins accessibles aux étrangers sans papier. J'en cite quelques-unes, il y en a d'autres, des propositions et veulent aussi organiser un référendum sur l'immigration. La majorité pourrait-elle voter ces propositions de loi LR ou non ? D'abord, je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous surprendre, mais je préfère une opposition qui propose qu'une opposition qui garde le silence et qui se contente de tout contester. À la rigueur, la droite a mis des propositions sur la table. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ces propositions, mais elles ont le mérite d'exister et donc ça permet d'engager le dialogue. Est-ce qu'il y a des mesures que vous retenez, que vous pourriez voter ? En matière d'immigration et d'intégration, c'est un défi pour la France, c'est un défi pour l'Europe. Moi, j'aimerais d'abord qu'on puisse être capable de mettre en partage avec la population les grands enjeux de ce défi. De quoi on parle ? De quoi on parle ? Par exemple, les LR s'attachent beaucoup au regroupement familial, comme si c'était quelque chose d'incontrôlé ou qui serait responsable du gros de l'immigration. C'est 5% aujourd'hui des titres de séjour, 5%. Il vous accuse aussi d'avoir fait augmenter comme jamais le nombre de titres de séjour donnés en 2022 et c'est le cas. C'est le cas, Olivier Véran, ces 320 000, je crois, titres de séjour accordés, c'est plus que ce que ces 15 dernières années on a accordé par an. De quoi parle-t-on quand on parle de titres de séjour ? D'immigration économique, principalement. De quand on parle-t-on ? On parle de la sortie des années Covid qui ont eu des bouleversements mondiaux en matière de flux migratoires. Est-ce que l'immigration a augmenté notre pays ? Oui, elle était de 5% en 1946, elle est de 10% aujourd'hui. Est-ce qu'elle est équitablement répartie sur le territoire ? Elle est de 3% en Bretagne et elle est de 30% en Seine-Saint-Denis. Est-ce que le taux de chômage est identique chez les étrangers, chez les Français ? Non, il est plus élevé chez les personnes qui viennent de l'étranger. Est-ce que pour autant on n'a pas besoin d'avoir des étrangers pour occuper des emplois qui ne trouvent pas preneurs aujourd'hui, notamment dans la restauration du BTP ? Et à l'air, vous disent non. Mais c'est une erreur. Et ils font une erreur. D'ailleurs, il n'y a pas une entreprise qui leur dit autre chose. Et les entreprises, ils disent aux entreprises que vous n'avez qu'à augmenter les salaires, c'est les Français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du comment, du pourquoi et du jusqu'où. Ni angélisme, ni diabolisation. Alors, si c'est ça qu'ils appellent en même temps, je le revendique. Mais il faut qu'on puisse poser les termes du débat avec les Français pour qu'on comprenne de quoi nous parlons. Pour sortir d'un côté des préjugés et des attaques systématiques et de l'autre côté d'une forme de bien-pensance angélique qui peut inquiéter les Français. Mais pourquoi vous rejetez leur idée de référendum sur l'immigration ? Ça serait trop dangereux ? Non. Alors, la Constitution ne prévoit pas la possibilité de faire de référendum sur les questions. Ils veulent changer la Constitution. Mais écoutez, ils peuvent proposer de changer la Constitution. Je suis convaincu que ce n'est pas le sujet. De la même manière que je suis convaincu que le sujet n'est pas de sortir des traités européens ou internationaux comme ils le proposent. C'est certainement pas ça. Par contre, je vous dis qu'on puisse, un, en débattre pour dégonfler un certain nombre de problèmes mais aussi être capable de reconnaître qu'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore et qu'on renforce. Ensuite, j'appelle moi la gauche à faire ces propositions. J'appelle la sociale démocratie de notre pays comme elle est capable de le faire dans d'autres pays européens à se saisir de ce défi et à dire voilà ce que nous, on propose pour répondre parfois à l'inquiétude des Français ou parfois aux besoins des entreprises, etc. On parlait d'un ISF vert à l'instant. Question au standard sur les impôts. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Bonjour M. Véran. Je voulais vous demander si les nouvelles baisses d'impôts annoncées pour les classes moyennes ne sont pas la suite de tout ce qui a précédé d'ailleurs depuis des décennies mais d'une dégradation finalement du budget de l'État qui manquerait de ressources et un amoindrissement à la fois des services publics mais aussi de la capacité de la puissance publique à financer ce dont vous venez de parler avec la transition écologique notamment des enjeux d'avenir en tout cas et si ça n'est pas au détriment du public et en faveur du privé ce qui rejoindrait une certaine pensée dogmatique libérale finalement. Merci Fabien pour cette question. Olivier Véran vous répond. Vous savez quand l'État dit nous allons réguler le monde de l'industrie nous allons réguler des transports nous allons réguler l'agriculture je crois qu'on est assez loin du dogmatisme libéral parce que c'est généralement le libéralisme c'est plutôt l'État qui n'est pas très présent et qui laisse faire. Là on est dans une logique de planification sur l'écologie ce qui atteste véritablement le fait que l'État prend les choses en main aux côtés de l'ensemble des partenaires des collectivités des associations etc. Sur la baisse d'impôts je vous confirme le Président de la République souhaite qu'il y ait une baisse d'impôts pour les classes moyennes à hauteur de 2 milliards d'euros pour que les gens qui travaillent mais qui n'ont pas un gros salaire puissent avoir un différentiel de travail et qui peuvent parfois vivre de minima sociaux ou tout simplement pour augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui ont un emploi qui aujourd'hui ne les payent pas suffisamment. Est-ce que c'est compatible avec notre objectif de maîtrise de la dette et des déficits ? La réponse elle est oui puisque c'est ce que nous faisons depuis 2017. Nous avons baissé les impôts de plus de 20 milliards d'euros même plus de 25 milliards d'euros pour les ménages autant pour les entreprises et vous le voyez notre économie se porte de mieux en mieux puisque le taux de chômage continue de baisser. 3 000 milliards de dettes mais on récolte plus d'argent en baissant la fiscalité sur les entreprises quand on a maintenant un niveau élevé. C'est quand même extraordinaire il faut le constater. Pourquoi ? Parce que quand l'assiette on améliore l'assiette de prélèvement et on récolte plus d'impôts avec un niveau maîtrisé. On estime que cet effort il doit continuer pour les Français on l'a fait en supprimant la taxe d'habitation la redevance audiovisuelle en supprimant la CVAE pour les entreprises on va continuer de le faire mais tout en gardant le cap de maîtriser nos dépenses publiques. Le 8 juin prochain devrait être débattue la proposition de loi déposée par le groupe Liotte pour abroger la réforme des retraites. Elisabeth Borne parle d'un texte scandaleux, irrecevable à un constitutionnel. Allez-vous tout faire pour empêcher son adoption ? En fait la question c'est comment qualifier de non constitutionnel un texte qui est manifestement non constitutionnel. Donc vous me posez la question sur une procédure qui relève d'ailleurs du Parlement mais il y a une chose qui est certaine sur laquelle on peut s'entendre les uns les autres c'est que ce texte n'est pas constitutionnel. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas constitutionnel de la part de parlementaires de creuser le déficit de l'Etat de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solutions de financement cohérentes en face. Et proposer une commission pour en discuter ce n'est pas une solution cohérente. Donc au bout du bout il n'y a pas une personne y compris au sein du groupe Liotte qui considère que si ce texte venait à être adopté il aurait une chance de passer le 4 du Conseil Constitutif. Autant j'ai été réservé sur la loi retraite autant là je peux vous le dire c'est dans le marbre de la Constitution. Si elle n'était pas examinée ce serait inacceptable a dit Laurent Berger hier qui dénonce des manœuvres qui ne feraient que renforcer le sentiment de mépris. Fabien Roussel à ce micro hier disait c'est honteux elle veut quoi madame Borne supprimer le Parlement elle n'a qu'à supprimer l'Assemblée Nationale directement. Vous avez peur en fait ? Attendez on nous a reproché d'utiliser des outils constitutionnels alors qu'ils étaient constitutionnels et ceux-là même qui l'ont fait aujourd'hui veulent dévoyer un outil constitutionnel de manière très clairement non conforme aux droits pour arriver à faire de la politique on peut être extrêmement serein et dire les choses moi je vous le dis de manière très sereine aujourd'hui ce texte n'est pas constitutionnel après on pourrait discuter du fond est-ce qu'en quelques heures de débat on peut balayer ce qu'on nous a dit qu'il était beaucoup trop rapide d'examiner en 40 jours. La présidente de l'Assemblée Nationale Yaël Borne-Pivet pour l'instant refuse de remettre en cause la décision rendue par le bureau de la commission des finances qui dit qu'elle peut passer de l'Assemblée Nationale qui dit qu'elle peut être examinée vous lui demandez de changer d'avis ? de parler parce qu'on lisait dans le Figaro ce matin que certains d'enverand disent que Yaël Borne-Pivet était peut-être un peu je ne sais pas quel est le mot planqué pardon la présidente de l'Assemblée Nationale je n'ai certainement pas à commenter l'action qu'elle mène elle a toute la confiance des français du parlement et des groupes politiques mais pour l'instant cette proposition de loi est toujours à l'ordre du jour ça risque d'être un peu long si vous m'emmenez vraiment dans la tectonique légistique pour faire la différence entre un dépôt d'une proposition parlementaire de loi un examen et un droit d'amendement d'une proposition parlementaire pour l'instant elle est toujours là elle est toujours sur la table sachez que 1 de A à Z on respecte scrupuleusement le droit et le droit constitutionnel notamment que 2 cette proposition parlementaire n'est pas conforme et donc reste à savoir comment arriver à l'attester et après s'il devait y avoir un débat il n'y a pas de peur du débat je vous dis juste que vous m'expliquerez alors que moi j'ai dû répondre pendant 3 mois sur toutes les matinales que 40 jours c'était quand même trop court pour examiner la réforme des retraites comment en quelques heures on peut le faire et ça poserait de problème à personne feuilleton à suivre donc on verra le 8h c'est pas un feuilleton excusez-moi c'est pas un feuilleton parce qu'on n'attend pas un épisode avec suspense je vous dis pour moi il n'y a pas de suspense en la matière voilà merci Olivier Véran d'avoir été au micro d'Inter ce matin il est 8h48 le vince c'est une entrée c'est une dizaine ìn